Eh bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Genshin Impact, ça va être une review complète de la box de Nilou, tous ses personnages, ses artefacts, ses succès, son avancée dans le jeu. Avant toute chose, Nilou est un joueur qui est cashplay et qui a aussi accès à des personnages qui ont beaucoup de constellations. Également la vidéo a été enregistrée avant que la sorte, donc c'est pour ça que la n'était pas encore dans l'archive des personnages. Cependant, j'ai reçu il y a quelques jours des clips et finalement la ELA de Nilou mis à jour et donc j'incrusterai tout ça directement dans la vidéo. Et sur ce, on est parti. Ok, donc là, aujourd'hui, ça sera une review spéciale, une review du compte de Nilou. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, c'est une review sur un compte qui est très optimisé, mais qui est aussi du coup un compte où il y a beaucoup de cashplay. Donc je trouve que c'est intéressant du coup de voir vraiment un joueur qui a des personnages avec haute constellation, mais en plus de ça, qui va vraiment sur-optimiser le compte, va avoir des bonnes stats, des bonnes artefacts. Il y aura des clips, d'ailleurs, il y aura des clips que Nilou m'a envoyés, que je n'ai pas regardés, donc on va les découvrir ensemble, où il montre en fait ses performances avec ces personnages-là, enfin ses meilleurs personnages. Je n'ai pas vu les clips, mais il me les a envoyés. Donc Nilou est à R57 ici. Voilà, je ne sais pas de bêtises, il est à R57, donc c'est beaucoup. Je crois que c'est beaucoup à R57 parce que je suis 56, mi-bar, donc il est beaucoup plus avancé que moi. R57, c'est quand même assez haut. Donc R57 depuis peu finalement parce qu'il est à 10 000 points d'aventure. Donc il refile 3-4 fois par jour. Il joue depuis le début du jeu. Il a commencé 3 jours après le début de Genshin Impact et il aura toujours refil 3-4 fois. Voilà, comme ça vous savez un peu l'avancée, comment ça marche. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre ? On peut commencer par la boxe. Mais on peut aussi commencer peut-être par un truc dont on m'avait parlé, c'était les succès. Les succès, j'avoue que je suis vraiment un gros noob concernant les succès. Ça ne m'intéresse pas, mais il a 298 succès. Il a beaucoup de succès et je sais qu'il prend plaisir du coup vraiment à tout compléter. Donc 298, il a dû aller chercher les succès vraiment les plus tordus. Ok, il n'a pas eu ça. Mais il y a du 100% partout finalement, quasiment partout. Et donc là, je pense qu'il est en train de travailler sur la théière aussi pour les succès. Donc maintenant, on va passer à la boxe. Donc déjà, on va dans Archive des personnages. Il n'a pas Ganyu. Alors ça, je suis étonné, Nilou, que tu n'aies pas Poule Ganyu. Vraiment. Quelle est la raison pour ne pas avoir Poule Ganyu finalement ? Parce que tu étais là, logiquement. Tu as tout sauf Ganyu. Ton plus gros regret. Ça skiffe Ganyu, ok. Mais sinon, il a tous les personnages. Donc 4 étoiles, 5 étoiles. Il a... Combien c'est quoi ça ? 32 millions de moras. Ok. J'aimerais bien avoir tes moras. Ouh, 1785 livres d'XP. 1254 livres bleus. Mais moi, c'est... Attends, mais tu as tellement de compos. What the fuck ? 3500 branches, 5000 masques. C'est quoi tout ça ? Tu as plein de trucs pour augmenter. Ah oui, ok. Donc ouais, tu farmes énormément le jeu. Très bien. Tu farmes beaucoup, ok. Mais c'est bien parce que... D'ailleurs, je pense que pour l'instant, c'est un des joueurs les plus investis que j'ai vu. Ce qui est cool en soi. Ce qui est cool. Voyons voir aussi les armes. Ok. Donc ici, niveau armes, on voit L de la Vooda Azur. Raffinement 1. On voit l'origine des 80, Raffinement 3. On voit la lance de Jade, Raffinement 1. On voit deux bâtons de Oma, donc une pour Xiao, une pour le Zong. Une mort du loup pour Diluc. Un coupeur pour Keqing. Et un tranche-hommé pour Jin. Une dame de la Vooda Azur pour Kaeya. Intéressant, ça. Une épée du feucon pour Bennett. Ok. Pour l'attaque de base, je suppose, ouais. Et Atlas pour Mona. Ok. Donc les armes, tu pouls dessus, mais c'est pas ce que tu préfères d'après ce que je vois. Bon, c'est déjà très bien. C'est excellent. T'as quasiment... Les armes du jeu. T'as pas l'arc d'Amos d'ailleurs, mais après t'as pas Ganyu. Donc on va dire que c'est logique. Je pense que quand Ganyu reviendra, je pense que tu vas l'invoquer. Plus du coup peut-être l'arc d'Amos pour vraiment avoir le kit total en soi. Donc on va du coup voir sa box. En tout cas ses personnages. Donc on va commencer ici dans l'ordre. Le Zong, autant en profiter. Donc Zhongli. C'est un Zhongli qui est de 37.000 HP, qui a 1645 attaques. L'arme, le bâton de Oma. Donc c'est d'ailleurs je crois sa meilleure arme pour le Zong. Dégats critiques, au compte de l'HP. Donc c'est vraiment l'arme parfaite pour le personnage. Aptitude 699. Et du coup il est C6. Parce qu'on l'a vu avec les aptitudes. C'est un Zhongli qui est Constellation 6. Donc il a accès du coup au Shield quand il fait l'ulti. A la zone des météores qui a une plus grosse range. Qui dure plus longtemps en termes de potification. Et le C6 qui va soigner. Donc il a pas de couronne ici. Il a 699. Et donc 12 avec le plus 3 de la constellation, je crois, 3 et 5. Niveau artefact, on est en 7 Geo et Noble. Donc vraiment le dégâts, les gros bursts. Donc on va voir ça ensemble du coup la coupe. Donc coupe, dégâts Geo. TC, dégâts critiques, énergie recharge. Ce qui est joli, c'est ce qu'il faut en soi. On aurait bien aimé PV% à passer à l'attaque flat. Mais ça reste quand même très joli pour une coupe Geo. La couronne, ou la couronne est magnifique. 21% de PV, 15,5% de dégâts critiques et 31% de couronne TC. Le sablier, le sablier PV% avec 12 TC. Très bien, pas de dégâts critiques malheureusement. Attaque pourcent peut-être un peu trop et def flat. La plume, PV flat. La plume est parfaite. PV flat, PV pourcent, dégâts critiques de TC. C'est ce qu'il faut pour le Zong. Donc très belle plume avec 10% de TC en plus. Et la fleur, ou PV pourcent 14% et 22% de dégâts critiques. Donc niveau stats, avec tout ça, on est à 37 000 HP. Et donc on est à 66 TC et 175 dégâts critiques. Avec pas énormément de R, mais très bien, ok. Et il me semble aussi que tu as une variante en 7 nobles. Où tu spammes en fait de Jongly pour l'ulti. Et c'est ton partage de nobles, je crois. Donc excellent. Donc Bennett, 90. Ça c'est important parce qu'en fait, Bennett, plus les HL, plus l'attaque de base. Et donc plus l'attaque de base, plus du coup il va bénéficier avec du coup son ulti. L'ulti qui est 9. Donc Bennett qui est C5, donc il n'a pas le C6. On va éviter de lui mettre. Parce que je comprends qu'il n'ait pas mis le C6 pour éviter d'infuser en pyro. Ça peut restreindre certaines compos. Niveau arme, donc l'épée du faucon rapidement, comme on l'a vu. Artefact, donc en 7, 4 pièces nobles. Le classico. Donc la fleur. C'est moins ou elle n'est pas si belle que ça ? Ah non, je pense qu'elle a proc 3 en deflat. Elle a proc 3 en deflat. Mais bonheur quand même. De même. Ouh, mais la plume, tu procs beaucoup en deflat en tout cas. Enfin en tout cas, sur tes pièces nobles, pour Bennett, tu procs souvent deflat ici. Le sablier. Ok. Là, tu as évité le deflat, mais tu as proc en def%. L'énergie recharge. La coupe. Attaque pour cent, PV flat. PV pour cent, coupe. Et la couronne PV pour cent, qui est sympa, mais qui a aussi beaucoup proc en deflat. Après Bennett, ce n'est pas le personnage sur lequel on veut vraiment optimiser les stats le plus. Ce n'est pas la priorité. Ce qu'il faut, c'est l'HP et l'attaque de base. Donc du coup, niveau stats, on peut les regarder. Niveau stats, on est donc à 227, 228 quasiment énergie recharge. Aucun TC, aucun dégâts critiques. On est là vraiment pour tanker avec du coup, 31KHP quasiment pour soigner et pour placer son ulti. Voilà, c'est tout. Avec du coup, 865 attaques de base. Donc ça, c'est l'attaque de base de Bennett plus l'arme. Donc l'arme qui est la meilleure arme pour augmenter la base d'attaque de Bennett ici. Passons à la djinn. Alors la djinn, tranchement comme on a vu. On voit du coup, 90. Aptitude, donc là on voit 6, 6, 8. Constellation, C4 djinn. Donc ça, le C4, je crois que c'est parfait parce que le C1, on compte la vitesse, les dégâts plutôt du E. Le C2, ça compte la vitesse de déplacement d'attaque du groupe quand il a une particule. Le C4, ça, ok, le C4, ça baisse la reste de Nemo. C'est tellement ouf. Ça avec Xiao, c'est incroyable ça du coup avec Xiao. Incroyable. Ça va être incroyable. C'est vraiment ce qu'il faut pour Xiao, pour la compo Xiao. Niveau artefact, on est en 7 glad et noble. Ok, très bien, je suis étonné du noble. Très bien, on va voir du coup les pièces. La fleur, énergie recharge, dégâts critiques, 23% attaque. Très jolie, très jolie fleur. Très belle pour Jinn, c'est elle-même parfaite pour Jinn finalement. La plume, ok, 20% attaque, énergie recharge. Ok, donc t'as évité la déflate. Non, t'as proc une fois en déflate, je crois. Le sablier énergie recharge, ok. T'as réussi à avoir 3 minutes attaques avec un sablier énergie recharge. Intéressant. Donc, très jolie. La coupe attaque pour 100. 30% énergie recharge, jolie avec TC. Donc t'as évité du coup les deux stats, en tout cas les PV pour 100. Et la couronne, qui est aussi, ok, couronne, t'as vraiment su en tirer parti. Dommage pour le pot de PV pour 100. Mais ça reste quand même une très belle couronne. Donc niveau stat, avec tout ça. Donc on est à 3054 attaques, ce qui est énorme. C'est vraiment, ses soins doivent être très hauts. On est du coup, ok. Donc on s'en fout du TC, on s'en fout du dégâts critiques. C'est une Jinn qui est là pour avoir de l'attaque et d'énergie recharge. Et de aussi baisser la résonne émo. Et donc booster Xiao. Justement, maintenant on va parler de Xiao. Parce que le Xiao, je sais qu'il est très joli. On a Xiao qui a 2300 attaques. Niveau armes, donc on a le bâton de mât, raffinement 1. Aptitude, plutôt constellation. Voilà, on a un Xiao qui est C6. Donc c'est le deuxième C6 du compte. Donc ça c'est parfait, une charge en plus. Ça, bon, énergie recharge quand on est pas déployée, c'est pas non plus un truc de ouf. Mais on prend C4, ça peut servir pour pas qu'il se fasse one tap. Et le C6 qui est là, qui est la constellation ultime. D'ailleurs, je pense une des constellations les plus fun du jeu. Une des plus fun. Et donc Aptitude, il est couronne, mais pas full chron. Ça c'est intéressant. Donc t'es 10 ici, t'es 10 ici, mais tu n'as pas 10 ulti. Donc il peut encore faire encore plus mal. Et du coup, on aura, à la fin quand on aura montré tous les personnages, on verra du coup en action ces personnages. Donc voyons voir maintenant les artefacts. Et puis on passera au stat, ça c'est intéressant. Donc, Glade Anemo, c'est le best in slot pour Xiao. C'est ce qu'il faut en soi. La fleur, attaque pour cent, 34% dégâts critiques. T'as su éviter la deflat et le BB pour cent, c'est excellent. Dommage qu'il n'y ait pas de TC dessus, mais on prend quand même. Ah bah le fleur glad, en plus c'est glad, donc c'est ça qui est beau. C'est une fleur glad en soi. La plume, waouh la plume elle est merveilleuse. 6% attaque, 26% dégâts critiques, 11% de TC. TC, elle est quasiment parfaite en soi. Elle est quasiment parfaite en soi. Elle est vraiment super super jolie. Elle est très belle. Le sablier, pas de dégâts critiques sur le sablier. Ok, donc attaque pour cent. TC quand même qui a bien contre TC avec 14,4% ce qui est énorme. Bonne énergie recharge. Malheureusement, pas de dégâts critiques, ça aurait pu être encore mieux. Mais bon, après pour un sablier Anemo, je prends tous les jours. Pour la coupe, dégâts Nemoglad, ok. 17% de dégâts critiques, 9% d'attaque. Dommage qu'il n'y ait pas de TC non plus. Et la couronne, ok couronne dégâts critiques, beaucoup d'énergie recharge. TC 10,5%, pas d'attaque pour cent, dommage. Donc le chiot est bien, mais il y a des pièces à améliorer bien sûr. Mais ça reste excellent. Du coup, on va voir les stats. Donc 2300 attaques, 21 000 HP. Ok, nous avons 60% de TC, 255% de dégâts critiques. Alors certes, le bâton d'homa sert pour ça, mais c'est excellent. Les dégâts critiques sont absolument indécents. 255,3% pour être exact. Donc ça doit faire très, très, très mal. Et surtout, il ne faut pas oublier, il a 155% de R. Et ça par contre, en fait, il est l'ulti tout le temps. C'est même d'ailleurs peut-être un peu overkill, vu qu'il a le C1. Donc c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, on le verra du coup en action, tout ça. Régane émo, très bien. Sachant qu'en plus, il peut être encore amélioré. Il y a encore des stats améliorées. Donc après, c'est du coup le gear. Vous voyez que même si on refile 3, 4 fois par jour, je suis sûr que des joueurs free-to-play ont peut-être, par exemple, c'est possible, un meilleur casque que Nilou. C'est possible, largement, c'est même sûr. Ensuite, maintenant qu'on a vu du coup les personnages de la main team, passons du coup à Kutching. Donc Kutching, 1800 attaques niveau 90. Cooper de jade sur Kutching, ok, intéressant. On est du coup en 8, 6, 9. Ok, donc en 8, 6, 6, pardon, parce que du coup tu es constellation combien ? 3, donc c'est pour ça que tu as l'ulti. Donc Kutching, je pense que tu la joues, mais tu n'as pas non plus... Enfin, tu n'as pas investi énormément en termes de ressources d'aptitude. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défense ici. Je m'attends du coup à avoir des bons procs défense. 7, météores inversées, ok. Météores inversées, ok, ok, très bien. Et tu la joues beaucoup, mais tu n'as pas investi à fond sur elle, très bien. Donc, météores inversées, donc tu as joué avec Zhongli, tout ça. Ça marche. On verra du coup les stats. Après, elle n'est pas déployée, elle n'est pas déployée à Kutching. Si vous voulez, je peux faire ça. Attendez, je peux la déployer. Regardez, là du coup Kutching, elle passe à 2074 attaques. Donc ouais, c'est ça. En fait, vu qu'elle n'est pas déployée, on n'avait pas le bonus attaques qui était affiché. Donc, artefact, voyons voir. La plume, ok, pas mal. 13%, non, même très joli. 13% TC, 13 dégâts critiques. 4 attaques pour 100, nickel. La fleur, attaques pour 100. Ah, ok, def, 19% de def. Ok, ok, ok. Celle-ci est un peu bizarre comme fleur. Elle est un peu bizarre. Le sablier, le sablier. Ok, 15,6% TC, nice. T'as bien, t'as su tout dodge. Finalement, t'as tout dodge. Donc, c'est parfait. La coupe, ouh, coupe glad électro avec 27% de dégâts. Enfin, de dégâts critiques. Ça, c'est très joli, ça. Très joli pour une coupe électro glad. C'est vraiment très, très, très propre. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens aimeraient, dont Makiru, un modérateur, aimerait bien avoir cette coupe. Sinon, du coup, le casque. Def pour ça encore. Ouais, du coup, tes pièces, enfin, tes pièces métaux inversées ne sont pas insane. Après, je ne pense pas que du coup, tu l'as farmé à fond, le set. 2970 attaques. Donc, quoi, 87,6 DC ? Ah non, elle a des bonnes stats, finalement. Quoi, avec autant de def pour cent, tu as ces stats-là ? Avec autant de def pour cent. Donc, 87,6% TC, 204 dégâts critiques. Donc, tu passes à 100% TC, même plus. C'est tes overcap crit avec le E. Tu n'as aucune énergie recherche, mais ce n'est pas grave. En vrai, l'énergie recherche, on s'en fout. Surtout si tu as le C2. Vraiment, c'est inutile. L'énergie recherche, je trouve. Diluc. Diluc, 90, 2500 points d'attaque. Arme, mort du loup, raffinement 1. Consolation, C2, ok. C2, très bien. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir le C2. Le C2, elle a l'air cool, parce que ça augmente la vitesse d'attaque, donc c'est stylé. Aptitude, donc on est en 8, 9, 10, donc il a couronne son Diluc. Très bien. Le Diluc est couronne. Artefact, 4 pièces pyro, évidemment. Voyons voir du coup tout ça. Est-ce qu'il arrivera du coup à battre celui de Kaflem ? On attaque, il arrive à le battre, mais est-ce que du coup, les artefacts arrivent à la hauteur de Kaflem ? Très joli. Dommage, pas de TC bad attack pour cent, mais 19,4 dégâts critiques. EM, finalement, l'EM sert, parce que l'EM, pour Diluc, marche. Très, très belle fleur. 25% dégâts critiques, 7% TC, c'est très joli, c'est superbe. Le Sablier, ah, attack pour cent, dommage, il n'y a pas de dégâts critiques. Le TC est bien, mais il n'y a pas de dégâts critiques, donc c'est dommage. La coupe, oh mon dieu, la coupe, coupe pyro, dégâts pyro, 29,5 dégâts critiques, je t'envis de ça, il me faut tellement une coupe comme ça. Il n'y a pas de TC, il n'y a pas d'attaque pour cent. Attends, quoi ? 21% de défense ? Imaginez, ça avait été d'attaque pour cent, ça. Ça fout le high roll, ça fout le max roll cette coupe. Parce que 21% de défense, tout en ayant autant de dégâts critiques, ça fout le max roll ici. Et du coup, la couronne, def pour cent, qui est encore proc. Ok, du coup, tu as quand même pas mal proche en def pour cent. Du coup, niveau stat, donc 2500 attaques, 128 de M, donc dégâts pyro, ok. Ok, donc, 51% d'étocritiques, 186% d'égâts critiques, c'est pas mal. Le TC, du coup, est peut-être un petit peu bas, il faudrait l'augmenter. Et finalement, c'est vrai, ce qui pêche le plus, finalement, ce sont les procs d'F pour cent, sur la coupe, qui aura pu être parfaite, et sur, du coup, la couronne. Ok, Venti, Venti, il lui s'attaque, arme, elle doit la voûte d'azur, aptitude, 2, 9, 8, constellation, c'est zéro, donc on n'a pas vraiment cherché à prendre Venti, en tout cas, avoir des constellations sur lui. Artefact, donc 4 pièces, chasseuse, donc anemo, la fleur, oh, très joli, dommage, il n'y a pas d'attaque pour cent, mais c'est 21% dégâts critiques, 8,6% dégâts critiques, donc c'est très joli, la plume est belle, dommage pour le point de 9%, mais elle reste très belle, le sablier, ok, c'est bien pour Venti, énergie recharge, c'est cool, TC, c'est cool, la coupe, ouh, coupe anemo, 25, tu as des belles coupes élémentaires, en tout cas, tu as de très belles coupes élémentaires, donc tu as 25,6 dégâts critiques, 3,5 TC, et du coup dégâts anemo, donc tu as vraiment de très belles coupes élémentaires, c'est ça qui t'afforce finalement ici, dans beaucoup de personnages, et la couronne, ok, la couronne, elle est ok, elle est ok, du coup, niveau stat avec Venti, donc 1000 attaques, 35 EM, mais c'est pas très grave, waouh, ok, 62% TC, 193 dégâts critiques, et aussi tu as une bonne ER, 150%, donc le Venti pour moi, est parfaitement équilibré ici, parce que le ER, pas besoin d'avoir plus, pour que Venti soit nulti, avec son passif, c'est pas vraiment nécessaire, et aussi il fait mal, c'est ça qui est important, parce que Venti, ça les gens, on va dire, le mettent pas en avant souvent, mais Venti fait beaucoup de dégâts, maintenant passons à Otao, 31 000 HP, du coup Otao, je crois qu'elle n'a pas la lance de bâton d'Oma, elle a 0 EM, elle est constellation 0, aptitude 8-9-9, arme, lance de jade, ok, artefact, on est en noble sorcière, très bien, donc pour faire de très gros dégâts à l'ulti, sympa, enfin même quasiment parfait, dommage qu'il n'y ait pas de PV pour 100, mais dégâts critiques 22,5%, TC, énergie recherche, c'est parfait, la plume, pas de PV pour 100, mais néanmoins ça reste ok, mais pas non plus, ouf ici, mais ça reste quand même pas mal, le sablier, PV pour 100, pas mal, il n'y a pas de dégâts critiques, mais ça reste quand même très joli avec 11% de TC, PV flat, la coupe, oh coupe dommage, il y a un proc PV, si la def pour 100 avait été PV pour 100, ça aurait été vraiment magnifique, et le casque, le casque est bien, PV flat, TC, PV pour 100, parfait, donc on va y voir du coup là Otao, ok, donc Otao qui a 62 TC, 196 dégâts critiques, 127 énergie recharges, 0M par contre, et du coup 30KHP, donc la Otao est vraiment quand même plutôt solide, et elle gère à mon avis tout le contenu, Kaya, Kaya, 90 Kaya, nice, avec du coup, l'âme de la voûte d'azur, constellation, C6, nice, nice, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça, l'âme de la voûte d'azur, donc un Kaya support, aptitude, 4, 11, 12, donc il y a quand même mis niveau 8, le S2, et niveau 9, le S3, Artifact, Krio, et Vagabond, ok, du coup c'est pas un Kaya physique ici, c'est pas un Kaya main DPS en tout cas, ok, sympa, TC, attaque pour cent, dégâts critiques, médecin élémentaire, énergie recharge, dégâts critiques TC, très joli, le Sablier, 26% dégâts critiques, avec attaque pour cent, c'est parfait avec EM, très très joli, la coupe, dégâts Krio, avec beaucoup de dégâts critiques, bon TC, donc vraiment, encore une fois, une très beaucoup coupe élémentaire, donc c'est très joli, et le casque, au casque TC avec 20% de dégâts critiques, encore une fois, peut-être un peu trop de proc en def pour cent, ouais, dommage, mais ça reste très joli, donc niveau stats, en tout cas, on voit déjà une très bonne énergie recharge, 193%, c'est insane, c'est très joli, très joli, et finalement, une très bonne stats offensive, pour un Kaya support, avec autant d'énergie recharge, donc bonne EM, donc vraiment, un très bon Kaya, et c'est rare de voir un Kaya respecté, c'est très rare, c'est très 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 rare, ensuite, maintenant passons à Fischl, Fischl 90, dernière carte d'art, R5, aptitude, donc ok, donc pas non plus, elle est C6, mais elle n'a pas non plus du coup, d'aptitude montée, artefact, ok, glad, elle est respectée peut-être pas totalement ici, donc on va quand même voir vite fait, joli, très belle fleur, belle plume finalement, moins bien que l'autre, que l'autre, que celle du Xiao, mais très jolie tout de même, le sablier, sympa, pour un tac pour cent, pour, non, c'est bien, la coupe, je pense qu'elle a vraiment low roll ta coupe, ah mais elle est plus 16 seulement, et le casque, ouh, casque, encore une fois, très beau casque, et du coup la Fischl, elle n'a pas un 7 vraiment sûr d'elle, ok, elle n'a pas beaucoup de dégâts critiques, je sais qu'il est ok, ensuite, Albedo, Albedo, du coup qui est 80, messager de l'Oper R5 évidemment, consolation, aucune, aptitude, ok, 266, donc il n'a pas vraiment été trop respecté en soi, en termes d'aptitude, il est en noble GEO par contre, on va quand même voir du coup les pièces brièvement, mais très haut potentiel avec la def%, très jolie, 25% def%, dégâts critiques, c'est parfait, le sablier, superbe, la coupe excellente, excellente pour Albedo, elle est top tiers, et la couronne, qui est aussi parfaite pour Albedo, ok, ok, sympa, on est du coup à 64 TC, ok, bon dégâts critiques, énergie recharge au quai tiers, bon dégâts GEO, et aussi, beaucoup de défense finalement, pas mal, 1848 c'est bien, ensuite, maintenant on a vu ça, on a vu Chichi, alors Chichi, elle est EV90 déjà, c'est quand même beaucoup de l'EV90, aptitude, 9, 10, 9, ok, donc elle est quoi, what, Chichi C5, ok, Chichi C5, incroyable, quasiment, le C6 ici Chichi, quasiment, presque, en plus qu'une et c'est bon, et c'est l'ultime ascension pour Chichi ici, donc beaucoup de Kikiède ici, ok, tu t'es fait beaucoup Kikiède, donc pourquoi pas, l'arme, épérituelle R5, artefact, donc en 4 pièces, Amour Chiri, on va voir, est-ce que du coup c'est respecté ou pas, au 4%, ça c'est un bonus de soins, ici, attaque pour 100, énergie recharge, attaque pour 100, énergie recharge, attaque pour 100, 23%, et, ok, ça va, ça va, elle est respectée quand même, d'Achichi, beaucoup de R, et bonne attaque finalement, en plus du coup t'as l'épée rituelle qui confère peu d'attaque pour 100, par rapport à une épée 5 étoiles, donc on pourrait mettre genre par exemple, si on mettait genre, genre ça là, tu passerais du coup à 2500 attaques, donc ouais, ensuite, Mona, Mona, donc elle est même pas le, elle est même pas le tome maxé, ok, elle a pas d'artefact, Mona, juste pas d'artefact, constellation, C1, ok, c'est ce que je voulais voir, elle est C1, donc ça c'est bien, quand t'auras Ganyu, c'est très bien, mais après je pense que, d'ici que Ganyu revienne avec la poule Ninou, si tu continues toujours à poule des personnages, je pense que t'auras Mona plus que C2, je pense en tout cas, Tarta, Tarta, ok, mais qui, ok, qui passe de fait, aptitude, 766, constellation, aucune, artefact, ah non, je crois qu'il a pas d'armes en fait, il n'a juste pas d'armes, il n'a juste pas d'armes, ok, ouais, ok, bon, t'essayes, énergie, recherche, mais pas de dégâts critiques, attaque pour cent, ça c'est vraiment, ça c'est Xingqiu tiers ça, le sablier, ouais, ok, la coupe, oh, attends, t'as tellement de belles coupes, encore une belle coupe, de la voûte d'azur, tout de même, ok, par contre t'as tellement d'énergie recharge, c'est un petit peu overkill ça, c'est un peu overkill, Klee qui n'est que niveau 70, ok, bon, constellation, aucune, ok, même pas monter en aptitude, quasiment pas, par contre ce qui est marrant, c'est que c'est elle, qui a le tome R3, 90, après du coup t'es pas trop mage, d'après ce que je vois, parce que Mona tu la respectes pas, et Klee du coup non plus, t'as qu'en voir du coup les pièces, ouais ok, beaucoup d'énergie recharge, oh what, en vrai, même pour une Klee qui est pas à jouer, t'as tellement, tellement beau sablier, ok la coupe ça va, c'est une coupe Kiro qui est pas non plus insane, et le casque, ok le casque est dégueu, très bien, ok c'est pas un truc les mages, je comprends aussi, je suis pas trop mage non plus, même si Klee je pense que je la jouerais, et Yonfei j'aime bien, je comprends aussi, Chang'un, 110, bon voilà, constellation 6 j'imagine, donc il est pas très joué, voilà, c'est tout, juste pour les stats, ok, il est joué support, sucrose, bon voilà sucrose, le classico, combien de M, ok quand même, 845 de M c'est beaucoup, elle a quand même beaucoup de M, énormément de M, t'as sucrose, alors que le Tom n'est que niveau 60, ensuite Barbara, bon Barbara voilà, c'est barbe, c'est 6, Jonah, c'est 6, il la joue pas, niveau 23, Lisa, c'est 6, évidemment, Xingxiu, il joue même pas Xingxiu, ça c'est étonnant, et il est c'est 6, Noël, c'est 6, mais il la joue pas, Beidou, c'est 6, Razor, c'est 6, non, C1, oh mon dieu, Ember C1, what, Ember C1, incroyable, alors ici je vous prends en part, parce qu'en fait, et bien Nilou m'a envoyé 2 clips, sur sa E là, qui n'étaient pas encore sortis, lors de l'enregistrement, de la review, ici, donc il nous montre E là, donc on voit qu'il est niveau 90, il l'a respecté, donc 2500 attaques, quasiment 20k HP, très bien, l'arme, c'est l'eau de chaud du vent, donc il a pull l'arme de là, finalement, raffinement 1, par raffinement 2, 3, c'est raffinement 1, ok, c'est clean, donc l'effet est bien, elle se vaut avec la mort du loup en soi, constellation, il a C2, voilà, donc il a eu 3 E là, et la pull pour 3 E là, très bien, donc on voit, Nilou toujours aussi riche, 28 millions de gold, incroyable, donc ça ouais, c'est de très bonnes constellations, le C1 et C2, surtout le C1, qui donne vraiment un bonus de dégâts constant, aptitude, il a mis que 8, l'attaque auto, 6, le E, et 9, l'ulti, donc il n'a pas encore couronne, ça E là, très bien, donc on aura justement un showcase de là, que je vais découvrir en même temps que vous, avec une ulti niveau 9, niveau artefact, on est donc en 4 pièces flamme lème, logiquement, parce qu'avec le C2, c'est super facile à faire, donc très belle fleur, 14 dégâts critiques, 13,6 TC, très belle plume, avec 23 dégâts critiques, 8% TC, attaque pour cent, énergie recharge, sabille attaque pour cent, avec 20% dégâts critiques, ça c'est magnifique, très belle coupe dégâts physiques également, et on va voir du coup la couronne, couronne qui est plutôt ok, ah celle-ci aussi, en fait il peut alterner, c'est ça, il peut alterner avec les couronnes, en tout cas elle est très belle celle-ci, et donc on va voir les stats, avec une couronne du coup TC, donc qui passe toujours à 2500 attaques, l'attaque ne bouge pas, niveau stats on est à combien ? On est à 61 TC, 184 dégâts critiques, ce qui est très propre, par contre l'ER est assez basse malheureusement, cependant vu qu'il a le C2, ça peut combler un petit peu, un petit peu, vu qu'en fait le E-hold, donne plus de particules, et aussi je crois il nous montre un dernier truc, je crois, ah oui les succès voilà, donc il avait 298 succès, au moment de la vidéo, maintenant il en a 300, voilà c'est plus propre, 300 succès c'est, c'est un chiffre rond, alors ici il nous montre ça, E là, contre les Jeuzaurs Antiques en Burst, donc j'ai vu un peu les dégâts, parce que c'est sur le titre de son clip, mais c'est pas grave, donc il joue Jongly pour le shield et la réduction, Bennett pour le boost, Lisa pour la réduction de défense et la supraconduction, très bien, donc hop, on place tout ça, Lisa ulti, Bennett ulti, E là, E into ulti, et je pense du coup à E maintenu, non, pas encore, pour du coup, E maintenu voilà, pour réduire la résistance physique et cryo, et l'explosion, très bientôt, il fait les combos, voilà, 641 000 points de dégâts, de la part de ça, E là, par contre on voit qu'il avait néanmoins une nourriture, attention il n'a pas de potions, parce que les potions physiques n'existent pas, mais il avait une nourriture, voilà, donc super belle E là, donc merci à Nilou pour justement ce supplément, pour compléter la vidéo, ok, donc là on voit, Ember, Klee, Diluc, Venti, Jean, Barbara, Bennett, Mona, Noël, Fischl, voilà, en fait il a tellement de personnages affinités 10 ici, beaucoup d'affinités, donc il manque encore Razor, Kinyan, Tarta, ok, Ganyu du coup, forcément, il n'y a pas Ganyu, donc c'est dur, ok, donc vraiment tu montes à mort les affinités, très bien, c'est pas fini, maintenant je vais juste voir où t'en es dans la théière, alors, il a 22 000 points, moi je suis à 12 000, sympathique, on va voir, est-ce qu'il triche avec la mine de, enfin, la ferme de Paravent ou pas, est-ce qu'on voit des Paravent ici, oh c'est stylé ça, la cuisine, de Paravent, il y en a quand même pas mal ici, mais c'est fait exprès, ok, il n'y a pas de ferme de Paravent, étonnant, 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 très bien, non, en vrai la déco, non, la déco est bien, nice, non mais vraiment, c'est incroyable, sa maison, c'est un vrai petit domaine, c'est incroyable ça, rien que ça, c'est incroyable, l'intérieur on a vu que c'était propre, et là, on va aller là-bas aussi, et ça c'est un peu du coup, le quartier Monde Statua, très bien, qui est un développement, un village, un village, ok, ça c'est du coup, c'est liéen, ok, là du coup, c'est là où tu entreposes un peu, pas mal de choses, les rochers, mais en vrai, c'est bien aménagé, très bien aménagé, donc en fait, juste, t'as pas eu recours à ma strade de Paravent, quoi, et de statue de pierre, quoi, c'est ça qui est stylé, et donc maintenant, passons au clip, voyons voir du coup, les dégâts de ces personnages-là, ils m'ont envoyé du coup, plusieurs clips, ok, alors là du coup, c'est only Xiao et Zhong, donc sans résidence élémentaire ici, donc voyons voir à quoi ça ressemble, donc ok, donc le petit flex pour tout tanker, même si on se prend quelques dégâts à la fin, le bouclier, ok, donc là je pense qu'il attend du coup, l'ulti, finalement, pour faire les, enfin pour les pétrifier, parce que je crois que le Zhong est en 7 noble ici, donc ok, on y est presque, tac, l'ulti, on y est, hop, donc on est à quasiment 100 000, et là on est parti, ok, et là du coup, bah c'est mort quoi, ça tombe, en plus il peut spammer l'œil avec Xiao, ok, sympa, très sympathique, donjon solo, enfin solo Xiao, très bien, sans résonance, sans boost, rien du tout, rien du tout, sans boost, solo, on va voir du coup comment il s'en sort, ok, donc là les 3, là il se met du coup en ulti, là du coup il bourrine, c'est tellement ouf de pouvoir spammer, de spammer le E, c'est incroyable, c'est tellement ouf Xiao, c'est n'importe quoi, regardez-moi ces dégâts, il peut spammer le E en fait, c'est n'importe, et en plus il est solo quoi, et du coup c'est fini, nice, ça c'est incroyable, juste regardez là, là, quand il fait ça, et qu'il spam dash, j'aimerais tellement avoir cette consolation là, j'aimerais tellement, c'est incroyable, donc c'est pareil, il pourra du coup spammer le E, donc là, il va faire son je crois, dédash, et puis c'est ulti, il dodge, voilà, tac, parfait, on ulti, et là du coup, c'est gauche, et là on peut spammer le E, hop hop, on le refait encore une fois, on respam le E, c'est trop bien, c'est trop trop bien, après du coup, on verra aussi en solo, parce que je crois qu'il y a un match, contre le géoseur antique, et donc là il a clear, super rapidement, donc là avec du boost cette fois, parce qu'on est une vraie team, en plus on est full boosté là, avec des potions et tout, voyons voir du coup combien il fait, tac, il attend là, boost de Bennett, Zhongli, enfin Jin ulti, 35 000, ok, ulti, tac, oh, what, t'es quoi, what the fuck, ulti, j'ai bien vu, j'ai vu ce que j'ai vu là, mon dieu, 105 000, et au dash, il fait des 105 000 partout, il spam 105 000, what the fuck, 65 000, du coup il est plus boosté, il est plus boosté, nice, c'est tellement propre, il a pas crit malheureusement, laissez-moi voir la séquence là, il ulti, hop, 105 000, il dash, il fait des dash à 97 000, il réveille, enfin c'est what the fuck, n'importe quoi, c'est indécent, même le dash, même le dash est incroyable, ouais, full bouffe, mais t'inquiète pas, je fais pas ça à full bouffe, 105 000, là il dash, et son dash fait combien, je vois pas le dash, combien il fait de dégâts, 98 000 le dash, what the fuck, n'importe quoi, sympa, sympa, un event partie 1, avec 8 000 de score, ok, là du coup, c'était tes performances, voyons voir du coup, là ça dure 2 minutes ici, donc là tu mettais 2 piliers, parce qu'il faut savoir que Nilou m'a bien aidé d'ailleurs dans ces events là, il a fait les events en multi avec moi, et on a fait 8 000 de score partout, donc là il le fait solo, donc il l'attend, il ulti avec le zong, ok, Xiao qui va tout bourriner, en plus du coup il peut spammer le E, il fait des 80 000 du coup, au clic gauche, 80 000, 79 000 même, 80 000 ici, là du coup il fait pop les autres géosaures, après ça, je crois qu'il y a, là après il y a un gros géosaure et un petit, je crois ici, et après à la fin il y a 2 gros géosaures, si je dis pas de bêtises, là Jin, ok, Xiao qui peut déjà réulti, ok, là du coup, Météor, 72 000, 100 ulti de Bennett en plus, ulti, 45 000 avec le Jin, on est parti, 130 000, what the fuck, 100 000 avec le dash, 110 000, 108 000 ici, what the fuck, on a des gros chiffres ici, c'est incroyable, donc voilà du coup le but ça va être de, il a tellement d'avance, là pour réussir le défi, les 8 000 points, donc là il y a 2 géosaures qui vont pop, maintenant, ah, il a du mal à le tuer, à le finir celui-ci, il a du mal, ok, allez, il faut le finir celui-ci, non, après il peut générer du coup son ulti avec Bennett aussi, c'est important, c'est important, ok, là du coup, on refait le setup, ulti du Zong pour les pétrifier, on met du coup Bennett, Jin qui va soigner, hop, Xiao, et on est parti, hop, 130 000, 110 000, 94 000, et là du coup on spam dash en plus, vu qu'il en tape 2 du coup, il a la saucisse qui proc, et là du coup il est largement dans les temps pour gérer du coup les 8000 points, déjà que Xiao tout seul, enfin C0 c'est insane, dans cet event là, enfin, je pense que Xiao a été dans trois quarts des events top tiers, donc Xiao C6, vous comprenez bien que c'est indécent, du coup là il finit ça tranquillement, on voit pas grand chose parce que ça, il est coincé, nice, Abyss 12 du coup sans Jin par contre, donc pas de baisse à Nemo, mais qu'il n'y a pas de Jin, donc là c'est parti 2, donc c'est vraiment la dernière salle, dernière partie, ok, 20, donc là on va pouvoir packer, ok, là je sens, ok, on va faire Bennett, ulti du Zong, le Zong il met combien ? Ouh, attendez le Zong, juste le Zong là, le petit Zong, on a vu des petits dégâts sympathiques, ok, un petit 108 000, on a OE, sympa, on ulti, et là hop, et là c'est fini, ouais, c'est indécent, on a mis combien de temps, il a mis combien de temps pour le faire, attendez, on va voir comment ça se finit, et 7,17, il était à combien au début ? Il a mis littéralement 17, 18 secondes à faire tout ça, à finir le Florent, le Zong qui fait trop mal, et voilà, ok, super, 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 incroyable, bah écoutez, écoutez, je pense qu'on a tout vu, on a vu le compte, on a inspecté le compte, de fond en comble, vraiment, je pense qu'on a tout vu, donc je pense que c'est inutile de vous dire, qu'il réussit sans problème, les 9, enfin les 36 étoiles sur le jeu, et puis voilà, du coup, écoutez, c'était une review de Nilou, donc le but en fait, est ici de vous proposer, donc une review complète, mais en plus, de vous montrer un joueur qui vraiment, certes, met de l'argent dans le jeu, donc investit beaucoup, et donc Nilou, je rappelle qu'il peut se le permettre de le faire, c'est important de le préciser, mais surtout un joueur qui, joue à fond au jeu, vu à quel point il farme, ouais, met 2000 ici, il a tué 5000, il a tué 6000, et je pense que c'est voir un des comptes, où il y a eu le plus de tryhard, tout le temps du coup, en ayant les C6, donc ça c'est intéressant, comme vraiment de voir l'optimisation au maximum, c'est ça qui est intéressant, voilà, donc merci beaucoup Nilou, pour m'avoir du coup permis de faire ça, je pense que c'est ça, à la vêtement, ça va venir, c'est aussi un pénal, c'est vraiment un pénal. Sous-titrage ST' 501